Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le circuit du Hungaroring, on est en Hongrie, à Budapest, pour vivre cette nouvelle étape du championnat du monde avec au programme la météo assez indécise, on pourrait avoir de grosses pluies dimanche, alors avant d'arriver à ce stade-là du week-end, on va ensemble plonger en tour embarqué avec George Russell, le britannique Kessa Williams qui nous accompagne pour la visite du tourniquet hongrois. On attaque la première partie du circuit, la ligne droite des stands évidemment avec le DRS ouvert, un point de détection pour deux ouvertures puisqu'il y aura une deuxième partie située juste à la sortie de la première épingle, alors cette partie ici est très importante puisqu'on va ensuite avoir une descente où on peut peut-être avoir des dépassements, il y a plusieurs trajectoires possibles dans l'épingle à gauche qui suit, la voici, une partie en dévers avec énormément de sous-virages, c'est vraiment pas simple de tenir une voiture beaucoup trop rigide ici, virage très important puisqu'il conditionne la ligne droite, alors certes elle n'est pas grande mais elle est importante, le gauche qui arrive ici bien connu malheureusement suite à l'accident de Philippe Emassa il y a 11 ans, est assez particulier, on lève simplement le pied pour entrer dedans, l'appui de la voiture fait le reste, le petit droit qui précède la chicane, il faut proscrire absolument le vibreur intérieur en seconde ici, l'un des virages les plus lents du tracé qui malgré tout demande un certain rythme au pilote, on ne peut pas beaucoup souffler. Le deuxième partiel se résume à un enchaînement de gauche, droit, mi-vitesse, assez technique là aussi, on n'a pas grand chose à gagner mais beaucoup à perdre si on est dans le mauvais rythme et dans la mauvaise trajectoire, il n'y en a qu'une dans cette section, peu d'opportunités de dépasser ici aussi. Et enfin le troisième secteur qui se contente d'être un raccord avec la ligne de droite descendre mais une épingle ici à gauche assez intéressante puisqu'avec des différences de pneus ou de fraîcheur de la voiture, on peut peut-être essayer quelque chose face à l'une ou l'autre voiture adverse. Enfin le dernier droit interminable qui nous conduit une nouvelle fois devant les stands avec une deuxième et dernière ouverture du DRS. Après avoir vu la séance d'essai libre une sous les nuages, place à la qualification et une piste beaucoup plus chaude ce qui va trancher avec la course où la pluie est désormais garantie. On va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur du comportement de la voiture sur une piste comme celle-ci. parce que c'est tout ce qu'on déteste avec le châssis, c'est-à-dire les virages lents et les relances à basse vitesse. Donc j'ai un petit peu peur de ça. J'essaie de compenser le sous-virage de l'auto. Et j'aimerais bien faire quelque chose de correct avant ce pas franc-corchon, j'aurais pu passer beaucoup plus vite ici. Ouais, ouais bah le sous-virage, voilà. Début de Q1, compliqué. Et dans les enchaînements, j'ai du mal à tenir le rythme. Je ne m'attends pas à un tour exceptionnel. On galère toujours sur un tour à être performant. C'est vraiment difficile pour nous de trouver une voiture efficace sur ce genre de circuit. Alors, que donne le premier tour ? 20e temps. On va essayer de tirer. Une deuxième boucle pour voir s'il y avait quelques secteurs plus rapides. On peut faire quelque chose. Les résultats de cette première séance d'essai qualificatif voient les choses assez ouvertes en termes de performance. En tout cas, Verstappen et Bottas sont ensemble devant. C'est plutôt pas mal. Alors, Leclerc et Vettel en difficulté. Et McLaren 10 et 11. Et parmi les éliminés, Esteban Ocon sur la Renault. Magnussen, ça ce n'est pas une surprise. Et les deux Williams. Ainsi que nos deux Hiaros. On est quand même devant Jack Aitken. Mais de très peu. La course annonce difficile. D'autant plus que la météo ne sera pas de notre côté. C'est jour de course à Budapest. Et nous nous préparons pour une nouvelle manche de Formule 1. Peu d'abandon à envisager sur ce circuit. D'ailleurs, de nombreux pilotes actuels ou à la retraite ont franchi la ligne d'arrivée sans incident ici. Je pense notamment à Ralph Schumacher qui a terminé les 10 Grands Prix de Hongrie auxquels il a participé. Le circuit du Hungaroring est composé de 14 virages. 6 à gauche et 8 à droite. Certains sont assez compliqués à aborder. Et ce n'est sûrement pas la pluie qui va aider. Il y a des chances que la voiture de sécurité soit sortie aujourd'hui. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Est-ce qu'on peut parler de Mercedes ? Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier. Le Finlandais part en tête du peloton. Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Vettel, Charles Leclerc et Albon, Pérez, Ricardo, Sainz et Lance Stroll, Kviat, Norris, Pierre Gasly et Giovinazzi, Grosjean, Raikkonen, Esteban Ocon et Kevin Magnussen, Russell, le rookie, Apeken et Nicolas Slatifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder. Il est donc temps de nous diriger vers la piste. Le tour de formation de ce Grand Prix d'Ongli. Alors, il n'y a plus d'épisode depuis quelques semaines. À l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez... Depuis quelques jours, non, pardon, pas depuis quelques semaines, on ne va pas exagérer non plus. Mais c'est vrai que le rythme a été un petit peu ralenti ces derniers temps avec des soucis de capture. Alors, j'ai constaté et j'ai beaucoup travaillé à la récupération d'un décalage de son qui se mettait en place sur les vidéos décidées et enregistrées par F1 2020. Alors, c'est un problème qui n'est non pas dû à Sony Vegas, mais bel et bien à Shadowplay, qui, lorsque je capture en mode écran, plein écran, fenêtré, pas fenêtré, eh bien, fait un décalage au niveau du son tout au long de l'enregistrement. Alors, ce décalage se présente quand je monte avec Vegas, mais pas quand je monte avec Premiere Pro. Donc, merci à toutes celles et ceux qui, sur Twitter, sur YouTube, bon, j'ai effacé tout ça, mais m'ont répondu pour m'aider Nicolas, Dopamine et les autres, pour tenter de trouver une solution à ce problème. Je ne l'ai pas vraiment trouvé dans les paramètres de capture du jeu. J'ai essayé pendant quelques jours, ce qui explique pourquoi, justement, il y a eu ces petits soucis. Entre deux, du coup, j'espère corriger ce décalage. J'ai changé de système de capture de son. C'est-à-dire que maintenant, Shadowplay enregistre mon son en voix, ainsi que le son du jeu sur deux pistes distinctes. Ça va être un peu plus facile, je pense, pour caler le tout. Surtout qu'il n'y aura plus de décalage désormais, puisque je monte la carrière avec Premiere Pro. On verra aussi ce que donne le rendu et la qualité, l'upload, etc. Il devrait y avoir une différence, même entre la séance d'essai libre, qui a été tournée dans des conditions assez compliquées, ainsi que la qualification. Donc, voilà ce qui devrait changer pour ce Grand Prix de Hongrie. Nouvelle version du jeu, 1.09, la safety car, aux couleurs du Grand Prix de Toscan, a été installée. Donc, on aura peut-être une safety car rouge, qui sait, à l'image. En tout cas, pour le reste, la grille de départ se reforme. À l'issue de ce tour de formation, on va essayer de faire du mieux possible dans des conditions difficiles, avec une voiture qui pourrait pouvoir s'exprimer de manière un petit peu plus libre, ici, pour la suite des hostilités. Et j'espère surtout que l'on va pouvoir progresser dans le classement au moment du départ. Pas de stratégie, tout le monde en intermédiaire jusqu'au bout. Allez, la procédure, on a deux tours et demi supplémentaires. C'est parti. On n'a pas été très réactifs au moment de l'extinction des feux. On arrive à trouver la motricité, la voiture qui patine beaucoup. Attention à l'Asse qui va tenter l'intérieur. Tout le monde plonge, justement, à l'intérieur de ce virage. On va se retrouver un petit peu blotti dans l'extérieur. Mais ça nous permet de passer, attention, à l'Alfa-Tauri. On est en train de prendre un excellent départ sur ce Grand Prix de Hongrie. Attention, on est un peu large. On passe au-delà de l'Astro-Turf. On revient un petit peu sur la piste côte à côte avec Pierre Gasly, notre adversaire au championnat. Allez, il faut pousser Pierre un petit peu au large. On touche l'Alfa-Tauri. On ne touche pas au niveau de l'Eleron avant. C'est un bon départ pour le moment. Attention, ici, on a freiné énormément. C'est une McLaren qui est en difficulté. On a effectivement doublé Romain Grosjean de manière un petit peu illicite. Il y a une McLaren qui est totalement arrêtée là-devant. Ça risque d'être délicat pour nous pour la suite. Je n'ai pas beaucoup de motricité non plus. La voiture qui patine énormément, la Haas, va reprendre l'avantage. Alors qu'on attaque le deuxième partiel, on est dans la chicane. On reprend le dessus. On freine très, très tard sur Romain Grosjean que l'on va passer. On prend l'avantage, 13e place. Un départ vraiment mouvementé. Mais on fait le travail pour l'instant dans le début de ce Grand Prix de Hongrie. Excellent envol ici pour nous. Qu'en est-il pour Mick Schumacher qui a gagné aussi des places ? Mick qui était derrière nous. Allez, Jeff qui nous pousse lui aussi toujours. Attention aussi à la motricité. On va régler un petit peu le différentiel. On va essayer de tirer un peu plus de la voiture. Et premier tour qui va être couvert sans abandon et sans dégâts. Juste derrière Kvyat et Stroll. Et les deux McLaren qui ont arrêté toute la deuxième moitié de peloton. Assez surprenant. De la part de Lando, c'est vrai que là en termes de différentiel, on a du mal. Bottas, le leader, est devant avec logiquement le meilleur tour. Et premier tour couvert. Il va y en avoir 18 dans ce Grand Prix. On reste en carburant riche. On veut garder le contact avec les voitures devant nous. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas de soucis au niveau de l'ERS pour la suite de ce Grand Prix. Derrière nous, donc, gros Jean Gasly. Et devant, on voit qu'on tourne un peu plus vite. On va se concentrer sur le rythme et la position de la voiture sur le circuit. Difficile de passer la puissance. Vous le sentez. La voiture patine. Mais on est bien. Oh, un petit peu large ici. On va rester en troisième pour la courbe. Est-ce qu'on peut trouver le grip ? Ce n'est pas facile. Je suis au bord du blocage et au bord de la patinette. A chaque virage, il faut faire attention de ne pas faire surchauffer les gommes. Sinon, c'est la fin de tous nos espoirs. Et dans les parties sinueuses, malgré tout, on a de l'appui. Pas exceptionnel. On le voit, on est encore large ici. On revient du côté de Romain Grosjean. Chaque passage de puissance au sol est un défi. C'est une voiture très complexe à piloter. Départ délicat. Et les deux Mercedes qui sont en train de laminer les Red Bulls et les Ferrari. Là, on a un avantage exceptionnel de Bottas. Et d'Hamilton. On voit qu'on est sur la nouvelle mise à jour. L'écart est encore plus significatif pour les flèches d'argent. Allez, deuxième tour couvert. On essaie d'utiliser un peu plus notre ERS. On tourne bien pour l'instant. 1.33.048. On parvient à garder le contact avec Gviat. Et derrière, on n'est pas non plus acculé par Romain Grosjean. En mode standard, on consomme quand même pas mal de carburant. D'habitude, je récupère un petit peu avec ce mode de consommation, le Mix 2. Mais là, les gars, c'est très très chaud en sortie de virage. Alors, les pneus prennent de la température. C'est bien. Il faut juste qu'ils n'en prennent pas trop. En deuxième. Ça glisse un petit peu, mais c'est parfaitement gérable. La voiture qui est un peu plus réglée pour la pluie. Et ça se voit dans les parties sinueuses. On a du mal de réaccélérer, mais pour le reste, ça va. Ça va, mais il faut le dire vite quand même. Il tombe un rapport ici. Allez, on va essayer de revenir sur la voiture du Russe. J'ai l'impression que la deuxième Red Bull. Peut-être Albonne a du mal de tenir le rythme de la première. Oui, il y a encore un écart. Peut-être des ailerons endommagés. Ça pourrait nous faire entrevoir les points. Allez, la motricité, très importante. On est bien sortis du dernier virage. On est bien par rapport à l'Alphatory. En même temps, on a tout mis dans la voiture, là. On va essayer de garder un petit peu de RS, mais on le consomme. Là aussi, on en a besoin. Et on est proche de Gviat. Derrière, Romain Grosjean qui retient Pierre Gasly. C'est parfait pour notre duel. Et cette E-Harrows qui se comporte vraiment bien. Alors, en prémisse, je vous ai parlé... Alors, un peu moins d'eau, c'est bon aussi pour les pneus. Je vous ai parlé, je disais, en début de vidéo de la mise à jour 1.09. C'est le deuxième Podium Pass aussi. Et il y a une livrée que j'adore, mais qui est au niveau 24. Donc, on va voir si on peut peut-être craquer un petit peu de crédit pour acheter l'une ou l'autre extension. J'aimerais bien essayer d'atteindre rapidement ce niveau parce que la livrée est vraiment belle. Et je pense que pour la fin de saison, avoir une nouvelle déco sur la voiture, ça pourrait être pas mal. Même si j'essaie de rester constant dans ce que j'offrais. Le prochain Grand Prix en Belgique va être très important au niveau de la déco. Et surtout, d'un nouveau casque que je dois de nouveau à mon ami DeFallon, qui me jure fidélité, qui est en train d'ailleurs de travailler sur le skin de la saison 2. Comme ça, vous le savez aussi. Arrows restera Arrows. Ok, on peut attaquer. C'est ce qu'on va faire. Pour l'instant, on reste dans le rythme. Derrière Grosjean, 3 secondes, 1. On plonge et on touche la voiture de pierre. Alors, est-ce qu'il y a des dégâts ? Ouais. Ouais, 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 on a touché un petit peu à l'élan avant. Ça, c'est dommage. En fait, j'ai loupé mon freinage. Et ça, ça va pas nous aider pour la suite du Grand Prix. Ouais, 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 ouais. Oh là là, le sous-virage. Ça, c'est dommage. Alors, on est toujours sur les bons pneus. Ça, c'est l'avantage. La voiture qui a du mal, évidemment, de braquer à droite avec cet aileron cassé. J'ai loupé un tout petit peu mon freinage. Par contre, on est à 18-19% à l'arrière. Commence à être intéressant. Ah, on a touché. On a perdu. J'ai essayé de tout faire pour éviter Pierre. Pour éviter Gviatt, pardon, pas Pierre. Pierre Roy. Désolé. On va utiliser justement cette RS. Et on va même attaquer un peu plus. Alors, sur les virages à gauche, la voiture se comporte bien. Mais sur les virages à droite, je sens qu'il manque un bout d'aileron. Et ça va pas nous aider pour prendre mieux. Ce dernier droit, je dois repasser en deuxième pour la faire pivoter. Alors, est-ce qu'on pourrait repasser sur des conditions sèches en fin de course ? Garder les intermédiaires, mais surtout, peut-être espérer quelque chose si les autres venaient avoir des soucis. En tout cas, une McLaren a bel et bien un problème. Ainsi qu'une Red Bull. On le voit. La deuxième McLaren qui est bien plus lente que sa consor. Je souviens. Reviens. Je la perds. Ça va, je l'ai récupéré. Ah, c'est chaud, sous la pluie. Sur le Hunger Ring sans élément avant, c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Heureusement, dans ce virage-ci, je peux compter sur une voiture vraiment souple. Par contre, sur celui-là, un peu moins. Ah, je passe un moment Nutella, là. C'est incroyable. C'est ça qu'on aime. Après, je suis pas mal encore. Malgré tout, malgré l'aileron cassé, la voiture a l'air de mieux se comporter dans certaines sections. Parfois, elle me fait des petites frayeurs, comme c'est le cas ici. Là, je dois tomber deux rapports, quand même, pour passer le droit. Sans excéder les limites de la piste. Et on est moins rapide, évidemment, depuis que l'aileron est cassé. Et on n'a plus de RS. Ah, je ne l'ai pas coupé. Ça, c'est bien joué, Maxou. J'ai mis ce clic. Bon, du coup, on va remettre un petit peu de carburant, histoire de... Remettre le mélange riche pour compenser. L'attaque du 9e tour de course. On est plus proche que jamais de Gliath. Il ne s'est pas passé grand-chose. Et je me suis concentré lors des tours précédents. Donc voilà pourquoi on a passé quelques kilomètres sans se parler. On va rester ensemble, je pense, jusqu'à la fin de ce Grand Prix de Hongrie. Parce que la pression est là. Et on est vraiment dans les échappements de l'Alpha Tori. Et on va peut-être devoir repasser en mode économique d'ici la fin de la course. Quand on consomme vraiment plus que ce que j'ai escompté. Malgré deux tours et demie dans le réservoir en plus. Ça risque d'être délicat d'aller au bout sans passer un peu à l'économie. On va voir comment ça évolue dans les prochains tours. Très généreux sur le vibreur. Mais on reste dans les limites de la piste. Allez. Je me ferai bien. Gliath. D'ici peu. Par contre, effectivement, la capacité qu'on a à tenir l'Alpha Tori et la Racing Point sont dues à la McLaren. Qui devant est totalement perdue. Ouh ! J'ai failli aussi totalement perdre l'auto. Allez, on essaie de la faire pivoter. Ça marche plutôt bien. Je sais que je ne vais pas avoir assez de carburant, mais j'ai tellement envie d'aller le chercher. C'est la chasse à Gliath. Et on tourne quand même plus lentement. Quoi qu'il arrive. Encore 48% de RS. On est au 10ème tour. C'est pas mal. On gère bien tout ça. Derrière, pas de changement non plus. Grosjean qui perd du temps. La pluie faible sera donc avec nous jusqu'au bout. Pas de changement de condition, contrairement à ce qui avait été supputé en début de course. Il y en a un peu moins proche de Gliath. Course très calme pour le moment. Pas de changement, pas de safety car. 13 secondes d'avance sur Jack Aitken. Les deux alphas qui sont derrière, mais il y a un gouffre avant de retrouver Aitken. Lee Williams et je crois Magnussen qui est encore dernier. Il est 19ème pour l'instant, Jack. Ça se passe mieux. Que ce à quoi on avait eu droit en Angleterre. Attention, drapeau jaune. Il y a un problème derrière. Je ne sais pas de qui il s'agit. Oh, et c'est Grosjean. Et on est sur un full course yellow. Et safety car. Safety car déployé. Alors, virtual safety car ou pace car complet. On est sous safety car. Et ça va donc remettre tout le monde dans l'ordre. Abandon de Romain Grosjean dans le 3ème secteur de ce Grand Prix. La safety car effectivement sur la gauche. Et on peut la dépasser. On va donc revoir ce qui s'est passé pour Romain Grosjean qui dans le 3ème partiel a eu un souci mécanique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va donc pouvoir repasser sur un rythme beaucoup plus soutenu que ce que l'on espérait avec le carburant. Donc, on va récupérer de quoi tenir. Et on va se rapprocher de Gviatt. Mais on va surtout avoir Pierre Gasly derrière. Et ça, ça ne m'arrange pas. Parce que Romain Grosjean, c'était notre bulle. Non pas de distanciation sociale, mais quasi. Avec Pierre Gasly. Donc ça, pour le pédigré de notre duel face aux Français, ce n'est pas top. Alors, attention, un problème maintenant pour Carlos Sainz. Donc, il y a vraiment des points à aller chercher dans ce Grand Prix de Hongrie. Tout va se jouer, je pense, dans les 3 derniers tours de course. Je ne sais pas combien de temps le PSG va rester, mais on va vite être redirigé derrière lui. On a évacué, évidemment, rapidement la Haas du Français qui était arrêtée ici. Alors, attention, il faut absolument passer la ligne sous le Delta pour ne pas se faire attribuer une pénalité. J'étais calme, en fait. J'étais concentré, je tournais, je me disais, bon, on va être dans une situation, on va pouvoir profiter avec le RS et rester au contact de Gviat. Eh bien, mieux que ça, on va pouvoir se retrouver au contact de tout le monde. Alors, s'il y a toujours un problème pour une McLaren qui n'est pas rentrée devant, à savoir celle de Sainz ou celle de Lando Norris, on va pouvoir en profiter. Alors, je ne sais toujours pas qui est là devant. Est-ce que c'est Norris ou Sainz ? On verra. Ok, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap. rentrée du PSK à la fin de ce 15e tour de course. On va donc pouvoir attaquer comme il le faut. Deux tours de carburant. Et on va pouvoir, sous le commandement de Valtteri Bottas, repartir à l'assaut de ce Grand Prix d'Hongrie pour une dernière manche sprint de 3 tours. Il attend Bottas. Et c'est parti. Drapeau vert. On n'a pas été très bon là sur la relance. Allez, on attaque avec le RS. Et des pneus un peu frais. Oh, derrière, il est très très chaud. Esteban Ocon qui va repasser Pierre Gasly. Ocon qui s'empare facilement de la 14e position. Ah, il faut remettre tout ça en température. On reste en mélange riche. On ira en mélange riche jusqu'au bout. 4 tours de carburant. On est large. Devant la McLaren, il a toujours des soucis. On se rappelle de Sainz qui est devant nous et qui a des difficultés. Il retient de nouveau Stroll et Gviatt. C'est bien Landonoris qui est devant son équipier. Donc l'information qu'on avait depuis tout à l'heure que la McLaren était lente était justifiée. On a manqué de la perdre. Juste avant la chicane. Grosse frayeur chez moi. Je suis même repassé en première pour le passage de la petite chicane du petit bus stop là. C'était très très compliqué. A ne pas être trop agressif, c'est une chose. Mais tout de même, on n'a plus de RS. Il est au bout. Mais pour la relance, ça nous offrira peut-être un peu de stabilité. On va l'utiliser évidemment dans la ligne droite, cette RS. On est revenu sur Gviatt et Ocon dans notre rétroviseur. La voiture qui n'a plus beaucoup de grippe. Ça devient compliqué de tenir cette Yarros. Bottas, meilleur tour à la relance. Il n'a pas attendu le pilote finlandais pour reprendre son dû. Et on est proche toujours de Gviatt. On peut aller chercher peut-être l'une ou l'autre position dans ce Grand Prix. Attention à Esteban Ocon qui est quand même très rapide dans notre rétroviseur. Sainz qui est nulle part avec la McLaren. Il y a vraiment un souci sur cette auto. Il reste deux tours. Deux tours. Attention tout de même si Stroll parvient à passer. Ce peut-être d'importants points qui nous échappent. La voiture qui a du mal à trouver la motricité. Les gommes sont très très endommagées. Et on y va allègrement sur les vibreurs. La voiture est de nouveau chaude. Nous aussi. Allez, on réaccélère sur le vibreur. On prend pas mal de risques malgré tout. On n'a jamais été aussi proche de Gviatt. Allez, il y a moyen de faire quelque chose. On est bon niveau carburant. Un tour 29. On ira au bout de ce Grand Prix de Hongrie. Mais à quelle position va-t-on terminer la McLaren qui est notre meilleur allié ? Il faut absolument rester au contact de Stroll et de Gviatt pour la fin de la course. On va entamer le dernier tour. Ocon est une menace. Nous en sommes une autre dans le dos du pilote russe. Oh, j'ai failli la perdre une nouvelle fois. Allez, là, on a la motricité pour aller se défendre face à l'Alfa-Tauri. en seconde. En seconde. Et en troisième. Allez, on est bon, là. On est bon. On a les armes. On a l'aspiration. Dernier tour de course. Ça va être difficile. Je ne vais pas vous mentir. Ça va être très difficile. On est quasiment dans la boîte de vitesse de l'Alfa-Tauri. On ne va pas pouvoir aller chercher de points, je crois. Sainz qui a résisté. On y va ! Et on plonge au forceps sur l'Alfa-Tauri. On passe. Freinage un petit peu loupé. On en a profité pour attaquer. Et ça a payé. On laisse le RS activer. Dernier tour très important. La Racing Point qui est à notre portée. Mais où dépasser ? Là, on est au-dessus par rapport à la Racing Point qui a arrêté complètement. Il n'a plus de pneus. Stroll. Malheureusement, on n'a pas d'opportunité de dépasser ailleurs que où nous sommes. Ça va être dur. Ça va être dur d'aller rechercher l'Anstroll. On va échouer peut-être au pire endroit la 11e place si on parvient à passer le Canadien. Mais je ne pense pas qu'on va y arriver. La voiture n'a pas ce qu'il faut. À l'extérieur, on ne peut pas. Victoire de Valtteri Bottas. On essaie de trouver la motricité. On est à l'intérieur. On essaie de bousculer et on n'arrive pas à déstabiliser l'Anstroll. On va terminer 12e de ce Grand Prix du Hungar. Une excellente course grâce à la Safety Car. On peut passer devant la voiture de Gviatt. Très belle course. Franchement, on n'a pas à rougir. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Eh bien, l'écurie dispose d'une monoplace parfaitement adaptée aux conditions d'aujourd'hui. Puisque la machine offre un bon compromis sur piste mouillée, le pilote a moindre réticence à attaquer. Il peut ainsi mettre les gaz plus tôt et retarder le freinage au maximum, ce qui permet de prendre l'avantage. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Il y avait deux classes aujourd'hui en Hongrie. Mercedes et les autres, Bottas et Hamilton sont devant, Verstappen et Albonne sont derrière. Charles Leclerc termine devant son équipier, donc la structure est plutôt respectée au niveau de la hiérarchie. Les qualifications, eh bien Sainz aura été notre meilleur allié cet après-midi avec la possibilité peut-être pour l'Espagnol avec ses soucis de garder les points. Quand même, un point est la dixième place. Quant à nous, eh bien on échoue douzième après avoir passé Gviat au forceps. Je me suis un peu loupé sur le freinage, on ne va pas se le cacher. Jack Aitken, 18ème qui a fait une excellente course. On va investir dans le petit anglais qu'on espère garder peut-être l'année prochaine au niveau du classement général. Eh bien 255 unités pour Bottas, c'est compliqué. 11 points de retard, mais ça reste toujours possible entre les deux pilotes Mercedes. D'ailleurs, devant Sainz. C'est le seul changement, toujours pas de points, pour notre ami Aitken. Pour le reste, Liarose, 24 points. Donc on est plutôt protégé avec cette septième place qui me convient parfaitement. Alors on a encore la possibilité, non, Trêve Estival. Bon, avant la Trêve, on va essayer de voir si on peut faire améliorer un petit peu l'écurie. Alors, tout, 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 tout. Organisation, on a le droit à un nouveau sponsor. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme sponsor intéressant bonus d'objectif et de revenu hebdomadaire augmente avec chaque niveau de popularité d'écurie. Bonus d'objectif. Ah, 167, c'est pas mal. Après, il faut un truc qui passe bien aussi sur l'auto, on ne va pas se mentir. 186. Est-ce qu'on peut les trier par revenu hebdo ? Ouais, alors. Bonus d'objectif et revenu hebdomadaire augmente chaque niveau. En tant qu'écrit, effectuez 100 tours en un week-end. C'est compliqué. Passer en tête et maintenir votre position 10 tours. Non. Passer en tête 2 tours. Non. 33 points au championnat de constructeur lors d'un week-end, c'est impossible. P4, c'est impossible. Meilleur tour dans n'importe quelle séance dans le top 4 lors de la course ? Non. Et pour le même prix, répondez au moins à deux questions lors d'une interview. Je pense qu'on va garder ça. C'est toujours sympathique. Mais au moins, c'est de l'argent facile et certain, en fait. Là, on ne peut pas casser. On a juste à répondre aux questions. Donc, je pense que voilà. Donc, on a un nouveau sponsor sur la voiture. Alors, au niveau des contrats, au niveau des avantages pilotes, on n'a pas d'évolution à faire. Alors, on a 5 millions. Au niveau des finances, on est bien. Clairement. Au niveau du classement, pas de changement. Au niveau de la voiture aussi. Alors, on va travailler un petit peu la R&D ensemble, si vous le voulez bien. Et on va essayer de travailler avec les points. On a 600 points à utiliser ici pour développer avec un risque d'échec réduit. Au niveau de l'aéron, on est bon. Au niveau du moteur, la capacité est atteinte puisqu'on a déjà quelque chose en développement. Ici, ressources insuffisantes. Bah, écoutez, on ne peut plus faire grand-chose. Ressources insuffisantes, 539. Et on ne peut pas faire d'autres trucs. Donc, on a juste cet événement châssis qui est en cours. Au niveau des infrastructures, bah, écoutez, on va essayer d'améliorer un petit peu le centre de fitness. ou le centre d'analyse. Les stades d'expérience de votre deuxième pilote sont légèrement améliorés. Bah, écoutez, on va essayer d'investir dans le deuxième pilote. Un petit peu, tout de même. Donc, on a déjà investi un tout petit peu. Au niveau aéros, on est pas mal. relation avec les sponsors, ça coûte très cher. Au niveau du châssis, améliorer... Ah, c'est vrai que si, au niveau... Attendez, que je réfléchisse. Au niveau chaîne motrice, améliorer deux éléments simultanément, ça peut être cool. Oui, allez, on va faire ça. Donc, 2,5 millions. Donc là, on vient de ruiner clairement l'écurie. Mais au niveau de la R&D, du coup, je peux faire améliorer autre chose. Alors, on va voir ce qu'on fera, mais ce sera pour le prochain Grand Prix. Donc, on a bien investi dans l'équipe et on va pouvoir faire notre trêve estival tranquillement. Nous allons fermer le QG pour l'écurie jusqu'au prochain week-end qui aura lieu. Donc, à ce pas, Franck Orchamp. Sous-titrage ST' 501